Radio Flamme 90.6 FM Radioflamme.com Je vais vous présenter un monsieur, un jeune homme très 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 dynamique parce qu'il a un métier très intéressant et il vous expliquera ça tout à l'heure voilà, donc on va en parler tout à l'heure si ça ne te dérange pas Lionel S'il veut dire bonjour à notre ami Vincent tu peux, on va dire Bonjour tout le monde, moi c'est Vincent Lemouton de guide accompagnateur en deux caminantes sur le Cotentin D'accord. Voilà et tout à l'heure il va nous parler un petit peu de son activité puisque vous savez tous que pour avoir une bonne santé, la marche notamment fait partie des bons exercices alors aujourd'hui on va faire un peu une question réponse question réponse. Alors toi tu m'avais posé une question, est-ce qu'avec le jeûne on pouvait donc régénérer des cellules souches ? Voilà parce que générer des cellules souches puisqu'on en parle beaucoup Oui Alors oui Vincent si tu veux tu peux te déplacer ici de manière à ce que tu sois pas sur la gauche de notre ami Anne si tu veux Alors excusez-nous on s'organise encore Alors on en avait parlé déjà mais je refais des recherches pour toi Lionel D'accord et donc j'ai vu qu'effectivement c'est très intéressant parce que 24 heures de jeûne donc c'est pas énorme 24 heures on est d'accord ? 24 heures non c'est pas... 24 heures de jeûne déjà il y a une perte des fonctions des cellules souches liées à l'âge qui est inversée En 24 heures seulement ? Oui qui est inversée donc ça veut dire qu'on retrouve déjà quelque chose de positif à partir de 24 heures Ensuite il y a un recyclage qui se font des cellules immunitaires qui sont plus nécessaires ou qui sont abîmées et c'est dans le système immunitaire que ça se passe Or le système immunitaire il est en grande partie dans les intestins Oui c'est ce qu'on avait dit alors ça on... Donc ça veut dire que 24 heures de jeûne nous permet déjà que le corps puisse faire du ménage on est d'accord ? sur les cellules qui n'ont plus lieu d'être et de faire réapparaître des cellules toutes neuves Alors c'est vrai que c'est un... Non ce n'est pas un serpent de mer parce que je crois que ça a été prouvé les scientifiques ont bien été... Oui mais ça j'ai regardé ça sur... Oui oui tu... Enfin j'ai pas fait... c'est pas moi qui l'invente hein Il y a une caution de médecin on est bien d'accord Oui voilà c'est ça ça a été... Et ensuite il y a une baisse de l'enzyme PKA qui est liée au vieillissement et la progression des tumeurs dans les cancers donc c'est aussi intéressant ça veut dire que donc ça a aussi un effet sur les cancers et ça prévient aussi, ça a été prouvé les maladies du cerveau notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson qui font peur beaucoup dans notre société d'aujourd'hui il suffit apparemment de faire un à deux jours de jeûne par semaine Ah d'accord au niveau de la fréquence ou une rétriction hydrique de 500 à 500 kcal de jours par semaine pour se protéger vraiment sérieusement et même améliorer les débuts d'Alzheimer et de Parkinson Voilà, ne mangez pas en creux... Alors le bon vieux proverbe, on creuse la tombe avec les dents, c'est bien vrai Il y a aussi une baisse au niveau des risques de maladies cardiaques et du diabète sur une journée par semaine Une journée par semaine, d'accord Et donc on s'est aperçu aussi que le jeûne, 70 heures avant une chimiothérapie protégeait beaucoup des effets secondaires Ça c'est... il y en a même qui pratiquent maintenant le jeûne dans certains hôpitaux enfin qui proposent le jeûne avant la chimiothérapie parce que le corps est beaucoup plus costaud et accepte beaucoup mieux le traitement qui est très 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 violent et très acide Oui, 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 c'est vrai Voilà, et donc ça ralentit aussi la croissance tumorale de faire des jeûnes régulièrement et ça limite aussi la prolongation des tumeurs donc la prolifération des tumeurs, on va dire Donc ça veut dire que... moi je parle d'un jeûne court là mais il y a certaines cliniques qui proposent dans certains pays en France je pense aussi, mais je n'ai pas fait de recherche à ce niveau là mais je sais qu'aux Etats-Unis, en tout cas ça existe les personnes qui ont des maladies graves comme le cancer ils les mettent en jeûne et notamment s'ils sont trop dénutris, etc. en jeûne avec des jus de légumes Et notre ami Vincent, il fait un petit peu de jeûne, non ? Oui ? Eh bien, j'étais... oui, j'étais en train de noter tout ça c'est intéressant parce qu'en fait, il y a quelques mois de ça j'ai essayé un peu, je ne connaissais pas et j'étais un peu sceptique et puis autour de moi j'ai entendu parler je me suis renseigné et alors que j'avais absolument pas préparé parce que j'ai vu qu'effectivement, il faut se préparer pour pouvoir jeûner il faut y aller progressivement je comptais le faire sur une semaine environ et donc en fait, j'y suis allé quasi du jour au lendemain à l'arrache quoi, oui J'en connais un autre Et j'étais en formation et je dois dire que par contre alors psychologiquement, c'était dur mais physiquement, c'était... j'avais une patate Régénérateur Ah, c'était nickel j'ai pu... première journée, je suis allé courir le soir deuxième journée, pareil j'étais bien physiquement par contre je notais que j'étais en formation j'avais quelques soucis de concentration mais alors que généralement je m'endors en formation et bien là j'avais aucune envie de dormir Ah oui, ça donne une énergie effectivement Oui, parce qu'on ne lâche pas son énergie dans la digestion Ah oui, oui, effectivement Et la digestion prend énormément d'énergie Alors, tu me disais c'était 30% je crois l'énergie de digestion Ça va dépendre du repas que tu as fait Oui, 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 oui ça dépend Ah bah c'est... Ah bah ça c'est génial joli témoignage Bah j'en profite pour parler aussi des jeûnes intermittents puisque c'est vrai que se lancer dans un grand jeûne c'est pas toujours facile C'est vraiment... Alors c'est pas le jeûne des comédiens ça, le jeûne intermittent C'est pas les comédiens qui n'ont pas bouffé parce qu'il n'y a pas de boulot que le jeûne intermittent Ça n'a rien à voir Donc je parlais des jeûnes intermittents donc on en avait déjà parlé mais peut-être que tu connais Vincent aussi c'est par exemple jeûner 16 heures par jour c'est-à-dire sauter un repas Et ça aussi déjà rien que ça ça a des effets très très intéressants sur le corps et sur de l'énergie Oui, pour ceux qui ont des problèmes gastriques peut-être ? Oui, même pour tous ceux qui veulent... Moi personnellement je ne prends pas de petit déjeuner donc je suis un jeûne de 16 heures tous les jours On peut commencer la journée avec un bon verre d'eau Oui, de l'eau tiède Bon alors je sais que tu n'es pas pour mais avec un petit peu de pulco de mort tu te boitais deux verres d'eau le matin et puis voilà tu as déjeuné Bon après si j'ai faim je ne vais pas me priver ce n'est pas le problème mais en général je n'ai pas faim donc je mange mon premier repas souvent vers midi midi et demi et des fois je n'ai même pas encore faim ça peut être 14 heures enfin bon bref en tout cas moi ce que je vois surtout dans tout ce que pourquoi c'est si populaire le jeûne aujourd'hui c'est que ça permet de nous réduire au niveau des apports alimentaires qui sont trop importants on en avait parlé c'est vrai que la longévité elle est liée aussi à une certaine restriction calorique On avait parlé dans une émission précédente justement de ces fameux régimes On mange trop et le fait de sauter des repas de temps en temps ça permet aussi d'équilibrer et notamment aussi les jeûnes parce qu'en mangeant trop on ne laisse pas le temps encore de se nettoyer C'est ça la raclette c'est pas tous les jours et d'enlever toutes les toxines etc et donc c'est comme ça donc les maladies arrivent on grossit etc mais donc le fait de laisser des espaces plus ou moins long donc selon les jeûnes que l'on veut faire on donne un espace pour le corps pour se guérir aussi se nettoyer se guérir parce que le corps sait très bien faire tout seul voilà donc ça c'était un petit rappel Ah bah super non mais franchement on en apprécie alors le ah oui le corps alors rappelle-nous ce mot savant du corps qui s'origine c'est l'homéostasie je crois Améostasie oui c'est l'équilibre naturel que le corps a si on lui fout la paix c'est pour ça que les jeûnes en plus c'est intéressant un peu plus prolongé parce qu'on va on va boire de l'eau ou pas parce que ça existe les jeûnes secs mais on va laisser notre corps tranquille on va essayer de se mettre en repos quand même quand les jeûnes très longs il vaut mieux se mettre aussi en repos parce que plus on va être en repos plus le nettoyage va se faire efficacement c'est vrai que l'idée reçue effectivement ça serait de dire qu'on n'a pas assez d'énergie quand on jeûne mais c'est faux Vincent nous l'a dit tout à l'heure au contraire t'as une pêche d'enfer parce que justement t'es pas alourdi tout à fait on retrouve beaucoup d'énergie moi avant je faisais comme tout le monde il y a une quinzaine d'années je déjeunais etc et puis je me forçais même des fois puisque comme j'étais infirmière libérale je croyais qu'il fallait déjeuner pour prendre la pêche et puis je suis pas mon avis c'est chargé de m'envoyer des des signes des signes comme quoi j'ai découvert plein de choses notamment ce fameux jeûne intermittent donc j'ai arrêté de déjeuner le matin effectivement j'avais plus du tout de coup de barre le matin j'ai retrouvé une énergie et ça m'a autorisé aussi en même temps à m'intéresser à l'alimentation vraiment qui est très bonne pour nous oui physiologique on va dire c'est vrai qu'on en a donc ça m'a vraiment provoqué un changement de vie au niveau de l'hygiène de vie en général bon j'avais pas forcément une très mauvaise hygiène de vie mais il y avait des choses que j'avais pas encore intégrées bien voilà donc c'est vrai que le jeûne ça permet aussi de remettre un peu les pendules à l'heure de se rendre compte que voilà on peut se reviser sans manger donc on n'est pas obligé de trop manger on apprend le plus d'appétit vers les choses plus légères les légumes etc mais c'est là que tu vois que les messages de la société ont la vie dure parce qu'on te on fait toujours en sorte de te dire ah si tu manges pas tu vas mourir ah mais oui on nous surine ça sans arrêt quoi et d'ailleurs justement j'en profiter pour je suis tombée sur les recommandations à l'échelle mondiale pour la santé avec l'alimentation et ça rejoint bien ce que je disais la dernière fois un peu le régime méditerranéen crétois qui étaient les régimes à peu près qui protègent le mieux pour ceux qui mangent de tout on va dire les flexivores les flexivores parce qu'il y a tellement de mode de vie pour manger et donc mondialement mondialement tout ce qu'on a recensé dans tous les pays toutes les recommandations donc c'est vrai qu'on arrête si possible les produits tout ce qui est industriel malheureusement on n'y coupe pas parce qu'on avait vu que dans les produits industriels il y avait trop de sucre trop de sel du glutamate décolorant enfin etc et qui nous rendent dépendants plus le glutamate enfin les exoxeurs de goût enfin des choses que le corps a beaucoup de mal à force si on en prend trop à éliminer on baisse drastiquement les acides gras trans c'est à dire tout ce qui est friture viennoiserie biscuits lait beurre les biscuits le lait le beurre les yaourts les fromages aussi on baisse mais surtout les acides gras trans mais ça on les retrouve dans les produits industriels refaites-vous les loulacuisse ou collus chez Louis de Funès se retrouvent dans la machine tricatel à faire des poulets je ne sais pas si vous vous rappelez de la fameuse scène c'est un peu ce qu'on mange finalement on augmente les légumineuses mais sans plus c'est pas moi j'ai vu c'est dans beaucoup de pays d'ailleurs il y a ces plats complets vous savez où il y a les légumes il y a souvent une céréale complète et il y a aussi une part de légumineuses donc légumineuses c'est pas une grosse assiette c'est des petites portions puisqu'il a été prouvé que quand on prenait plusieurs portions un peu de céréales complètes un peu des légumineuses un petit peu et beaucoup de légumes et pourquoi pas un petit peu de produits animaux ça faisait avec de l'huile ça faisait quelque chose de complet une petite assiette sympa par exemple vous prenez une portion de lentilles une portion de riz une portion de haricots verts et peut-être une petite sardine voilà quelque chose comme ça mais surtout plus de végétaux on augmente les végétaux absolument il faut augmenter les végétaux crus ou cuits mais il faut savoir que pour avoir une bonne digestion il faut manger au minimum 50% de cru 50% de cru alors ça c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec moi il faut y aller progressivement et pour les digérer il faut mâcher mâcher on ne mâche pas assez et la mastication c'est le premier début d'une bonne digestion voilà surtout les signes astrologiques du taureau là il faut vraiment eux ils ont l'habitude déjà de ruminer on augmente les acides gras polyasaturés qui sont les fameuses oméga 3 à travers des graines les poissons les petits poissons et les oléagineux comme les loisettes les amandes on augmente les fibres donc via les végétaux et les légumineuses c'est aussi pour les fibres parce qu'on avait vu que nos petites bactéries intestinales émaient beaucoup les fibres il y avait deux sortes de fibres les solubles et les insolubles donc il faut un petit peu varier aussi au niveau des légumes on mange un petit peu de laine aussi c'est de la fibre mais ça se digère pas très bien ça l'ail ? oui non mais l'ail c'est excellent on avait dit que ça serait bien de manger tous les jours il n'y a pas de soucis on baisse le sel parce qu'on mange trop salé notamment parce qu'il y a du sel déjà dans tous les produits industriels et on augmente les épices parce que les épices ça se mange à volonté les épices sont pleins de bienfaits c'est cru en plus et ça apporte peut-on nous comme ça brûle pour point on reste dans le sujet voilà nous citer trois épices comme ça qui sont sympas qui ont des vertus la cannelle cannelle oui qui a la vertu de baisser le pic glycémique quand on mange trop de sucre oui bien mémorisé ça voilà si on veut se manger par comment dire un petit dessert sucré on peut rajouter de la cannelle ou en boire avant ou après parce que c'est bon en tisane et ça sucre naturellement plus et oui oui c'est vrai que le goût est sympa en plus personnellement j'aime bien oui tout le monde n'aime pas la cannelle effectivement il y a le cumin le cumin le cumin qui est une épice très bonne pour le système digestif pour faire une bonne digestion il y en a tellement le gingembre par exemple ça me vient de le gingembre le gingembre qui est excellent aussi mais c'est plus une racine comme le curcuma tu mets ça dans quoi par exemple le gingembre dans un plat ? moi je mets ça dans les racines curcuma et gingembre et tu mettrais ça plutôt dans des plats salés le gingembre ? alors là on peut inonder aussi donc là partout si on aime pas de souci râper frais ou même en poudre le curcuma c'est pareil si on fait des jus on en rajoute dans ses jus c'est des antioxydants excellents et le gingembre la particularité quand on a un peu nausée par exemple les femmes enceintes qui ont un peu de nausée elles peuvent boire du gingembre oui c'est très bon pour les somas entre autres mais c'est un antioxydant aussi alors les épices avec le poivre le piment le piment c'est un bon épice très très bon pour le coeur à petite dose c'est bon il y a quoi ? le carvi la coriandre qui fait partie des épices qui aident à élimiter les métaux lourds il y en a tellement il y a la cardamone il y a enfin j'en passe voilà mais c'est toutes ont leur particularité mais en général toutes elles ont un point commun elles aident à la digestion et c'est vraiment important parce qu'un système digestif qui fonctionne bien une bonne digestion c'est des aliments qui sont bien assimilés et donc qui nourrissent bien nos cellules nos muscles et nos organes petite piqûre de rappel sur une bonne alimentation puisqu'on en était je vais vous parler quand même des grosses chaleurs puisque nous on y a échappé mais ça risque d'arriver chez nous sait-on jamais il fait de plus en plus chaud chez nous et pour les gens qui vont partir dans les pays enfin les régions un peu plus chaudes parce que la chaleur c'est pas rien quand même c'est un stress pour le corps il faut le savoir donc il y a quelques petites choses à savoir pour que ça soit confortable que ça reste confortable et pas se retrouver dans des problèmes de déshydratation entre autres qui peut même aller jusqu'à l'hospitalisation on se rend pas forcément compte en plus non en plus donc déjà forcément ce que je vais dire ça paraît très logique c'est boire boire de l'eau c'est pas boire du thé ou boire de la bière c'est boire de l'eau mais il n'y a pas de dos dans la bière il n'y a pas d'eau dans la bière le problème c'est que dès qu'on prend de l'eau avec quelque chose dedans il y a le message pour le corps aliment ah d'accord le corps même si c'est au niveau moléculaire donc l'eau on en a besoin sans rien dedans surtout quand il fait chaud en plus par petite gorgée tout le long de la journée il ne faut pas hésiter à boire tout le long de la journée par petite gorgée par petite gorgée tu conseilles pas par exemple de boire un verre d'eau cul sec sauf si on a très soif bien sûr mais je parle pour les gens qui n'ont pas forcément soif oui oui parce que c'est un danger c'est qu'on a soif après un exercice on peut avoir soif c'est pas un problème mais les personnes qui ne bougent pas beaucoup elles n'ont pas l'impression d'avoir soif forcément et on transpire et on perd beaucoup de sel minéraux d'ailleurs par exemple c'est vrai qu'on peut perdre par la transpiration on peut perdre facilement un kilo quand tu transpires bien oui 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 le problème c'est qu'on perd beaucoup de sel minéraux aussi donc il faut boire et on peut même de temps en temps si on ne se sent pas très très en forme mettre un ou deux petits grains de sel oui sous la langue parce que le sel retient l'eau voilà enfin c'est juste un ou deux grains de sel gris non raffiné du gros sel fin où il se rechargeait un peu notamment en sodium mais ça fait avec parcimonie mais il faut donc boire à petite gorgée c'est mieux parce que c'est mieux intégré enfin mieux absorbé par le corps si on boit tout d'un coup après on aura envie de faire pipi on va en perdre une partie tu vois c'est mieux c'est comme là moi là je bois de l'eau je bois par petite gorgée et je me suis aperçu que c'était plus efficace pour rester hydraté tu te gères magnifiquement bien non c'est pas ça c'est l'expérience et puis il faut que je sers de modèle aussi n'est-ce pas bon ensuite on n'hésite pas à manger des fruits et des légumes parce que c'est plein d'eau oui et puis de la bonne eau ça charge justement c'est le minéraux donc on peut y aller après ce qu'on peut faire vraiment qu'on a trop chaud on humidifie sa peau alors on n'hésite pas soit avec un gant à s'humidifier soit on peut mettre même des vêtements mouillés sur soi ah carrément bah oui quand c'est vraiment trop chaud on n'hésite pas à mettre les t-shirts mouillés ou avec les enfants quand ils sont vraiment dans quelque chose de très chaud les brumisateurs ventilateurs quand on en a un c'est pas mal parce que si on met une bouteille d'eau glacée devant ça va nous apporter de l'air frais tu sais peut-être tout ça Vincent aussi toi qui d'accord ensuite on se protège on sort pas dans les heures très chaudes on évite quand même de sortir entre 11h et 17h quoi 17h 18h parce que même il fait encore très chaud je parle des gros chaleurs quand ça dépasse 30 degrés 35 et par contre on s'expose pas au soleil à ce moment là on fait ça plutôt le matin t'as une blague sur les politiques sur la climatisation tu prends un type qui te pompe l'air et un autre qui te le brasse de l'autre côté t'as la climatisation gratuite et si et si on va dehors on prévoit une bouteille d'eau toujours pareil des vêtements légers un chapeau enfin tout ce qui peut protéger du soleil quand on peut sortir mine de rien c'est vrai que moi j'ai fait quelques expériences à l'extérieur et tu t'en rends pas compte tu passes une après-midi dehors avec un soleil de joie comme on a eu tu te retrouves le soir t'es un peu rouge oui alors ça c'est sûr il faut y aller progressivement le soleil c'est bénéfique pour la santé mais il faut y aller progressivement et il est recommandé de s'exposer 30 minutes par jour pas plus ça sert à rien par exemple j'imagine que Vincent quand il marche il met une casquette ou un truc comme ça ou non où t'y vas ? j'essaye oui parce qu'en plus j'ai la peau blanche donc effectivement là t'as bien brosé j'ai un peu rougi avant j'ai pas fait bien attention alors il faut savoir qu'on a rougi bon c'est qu'il y a une brûlure quand même donc il faut faire oui c'est s'affoyer progressivement mais avec un chapeau on peut prendre les bons rayons du soleil mais moins violemment on va dire mais c'est vrai que s'exposer au soleil c'est important mais avec parcimonie et pas quand on est dans les heures où le soleil est le plus haut dans le ciel ou alors c'est vraiment très court oui d'une durée alors effectivement les heures de pointe je crois que c'est de 11h du matin jusqu'à 13h où il faut pas trop y aller ben oui entre 11h le matin et on dit 16h mais pour moi quand c'est la canicule il faut bien attendre au moins 18-19h le soir les vampires c'est ça c'est au crépuscule ils aiment pas trop le soleil mais le soleil du matin c'est bon c'est le meilleur en fait c'est le meilleur avec la rosée du matin et tout oui les pieds dans la rosée en plus c'est parfait un petit côté sorcière quand même je sais pas si vous alors si jamais vous ressentez parce que vous je sais que c'est souvent les personnes âgées qui supportent moins bien la chaleur oui oui en général ils ne supportent j'ai remarqué donc si jamais il y a une personne autour de vous même si vous ressentez quelque chose comme une grande faiblesse tout d'un coup quelques vertices des étourdissements pourquoi pas ça peut aller jusqu'à des nausées des crampes et la température qui s'élève en fait on a un peu mal à la tête enfin on se sent pas bien du tout là c'est qu'on a peut-être en état de déshydratation donc faut pas hésiter si ça vous inquiète allez voir votre médecin ou vous appelez le 15 si vraiment la personne qui est à côté par exemple commence à vraiment faire un malaise évitez de même voilà les trajets par exemple s'il fait vraiment très chaud un trajet en voiture non mais il faut faire attention à la chaleur on se rend pas compte mais c'est pas forcément le soleil c'est vraiment la chaleur aussi au delà de 30 degrés il a fait 40 degrés en Alsace sachant que nous on est juste bien on le rappelle oui alors j'en parle parce que je sais qu'il y en a qui vont certaines ans déplacer dans des régions plus chaudes et ici même quand je vois les touristes arriver ils sont rouges mais rouges sur la plage moi ça me fait de la peine parce que c'est des brûlures qui servent pas à grand chose et voilà c'est dangereux c'est très dangereux alors qu'il faut vraiment faire ça doucement tranquille le soleil c'est bon mais ça pète aussi un danger dans les années 50 t'aurais cru une invasion communiste quand tu voyais des rouges comme ça qui se voient en plus il y a un truc moi que j'ai trouvé je vais le partager avec vous mais c'est vraiment quand on est accommodé par la chaleur moi je sais que je fais partie des gens qui n'aiment pas la chaleur alors quoi que je trouve que je la supporte bien cette année mais c'est vraiment parce que des fois on peut être enfermé dans des appartements ou enfermé dans des lieux on ne peut pas faire de courant d'air etc c'est ce s'asseoir sur du froid ah d'accord c'est à dire soit on a tu sais les petites les petites gel enfin les petites poches de gel qu'on met en cas de contusion ah oui oui qu'on peut mettre soit au chaud ou au froid on le met au congélateur quelques temps et après on s'assoit dessus ah bah je ne connaissais pas et on va rafraîchir toute la partie du périnée et c'est que ce que font les animaux d'ailleurs eux naturellement quand ils vont se baigner le derrière dans les mars etc c'est vrai que l'océan est très sociable ça rafraîchit tout le corps on peut mettre aussi une petite bouteille d'eau qu'on a réfrigérée avant le principe de la bouillotte mais à l'envers voilà voilà c'est ça et on s'assoit dessus et ça nous renvoie au bain dérivatif dont je parlerai d'ailleurs à la rentrée parce que ça c'est aussi une méthode très très intéressante pour récupérer une bonne santé donc essayez vous allez voir vous allez être étonnés du frais quand on s'assoit sur du frais franchement tout devient beaucoup plus tolérable c'est vrai que sous cet angle là je ne l'avais pas forcément vu comme ça oui mais non je note aussi oui voilà et puis donc on va faire une petite pause et après donc je vais rebondir sur une question qu'on m'a posée plusieurs fois est-ce que la marche fait maigrir oui et comme ça on pourra aussi introduire Vincent ce débat qui va être très intéressant on a un spécialiste de la marche on le rappelle notre ami Vincent à tout de suite il va sans dire que le débat se fait également hors du micro avec des choses tout à fait intéressantes bon alors donc nous allons aborder la partie la marche oui la marche fait elle maigrir mais ça je vais y répondre après je voudrais faire un petit topo sur ce que j'ai vu sur les différentes marches qui existent parce qu'on parle de la marche oui 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 il y en a plein en fait la marche arrière aussi Vincent tu me diras si tu es d'accord ou si tu veux rajouter des choses donc j'ai vu qu'il y avait la marche classique qui est en général à 4-5 km à l'heure donc pour qu'elle soit une bonne marche santé il faut être quand même légèrement essoufflé et pouvoir discuter tranquillement malgré tout parce que c'est vrai que ça veut dire qu'on a une certaine cadence cardiaque qui va nous équilibrer et nous apporter plein de choses il faut pouvoir parler en même temps donc la marche la petite promenade c'est 4 km à l'heure voilà il faut flâner c'est la flânerie mais là on n'est peut-être pas assez essoufflé là tu es avec les oiseaux donc si on monte à 5 km déjà moi j'ai expérimenté effectivement à 5 km on est déjà surtout quand on est dans un piaque des côtes on est un peu plus essoufflé mais ce qui est intéressant c'est de savoir que tant qu'on peut parler qu'on n'est pas au bord comme ça c'est bon ça reste de la santé on n'est pas dans le sportif on est dans la marche discutative alors ensuite il y a la marche rapide on parle de marche rapide à partir de 6 km à l'heure oui alors qui est une compétition d'ailleurs la marche rapide non forcément mais 6 km à l'heure c'est des marches tu sais oui oui ils ont des gestes assez sympas c'est pas encore la marche sportive vraiment où on a des brevets des trucs comme ça 6 km à l'heure un marcheur qui marche régulièrement il peut se faire du 6 km à l'heure à plein moi je le fais il n'y a pas de soucis après on fait plus par ici 5 km à l'heure parce qu'il y a les côtes etc mais sur la plage on n'a pas les mêmes rites tu vois mais 6 km à l'heure il y a beaucoup de gens qui peuvent l'aborder oui oui qui marche régulièrement mais c'est la rapide puis il y a la marche rythmée bon ça on en parlait à 5-6 km à l'heure avec donc des rythmes respiratoires on calque en fin de compte notre respiration sur nos pas ouais voilà c'est à dire on va adapter nos pas sur la marche nordique donc qui est dynamique et qui se fait aussi avec des bâtons ah oui avec les fameux bâtons là clac clac adapté pour cette marche et je crois que Vincent va nous en parler et la marche athlétique là on va vraiment dans quelque chose de sportif ou olympique donc là effectivement tu sais jusqu'à combien ils peuvent aller à l'heure alors moi ça m'a vraiment je sais que c'est je suis une tortue à côté c'est assez incroyable tenez vous bien 15 km à l'heure 15 km heure 15 km avec une technique donc là on est dans un autre monde et Vincent il fait ça il va nous dire j'arrive à 16 16 ? tu vas plus vite qu'un type qui jog qui fait du jogging alors on parle de randonnée c'est quoi une randonnée ? une randonnée en général c'est une marche bon qu'elle soit rapide ou lente c'est pas grave sur une journée une journée voilà et on parle de longue randonnée quand c'est au moins deux jours il y a un couchage ça fleurit pas mal dans nos régions les gens aiment bien ça du côté de la Hague pas mal on n'arrête pas d'en voir dans l'agenda il y en a plein oui donc les termes c'est ça randonnée une journée longue randonnée il y a au moins deux jours il y a plusieurs jours donc souvent avec couchage à voie prévare la nuit et quand on est on va faire ça dans les pays lointains ou en altitude on appelle ça un trek ah le fameux trek et les anglais c'est ça c'est ça un mot anglais trek ou trekking faire du trekking et j'ai vu hegging aussi je crois un nom comme ça enfin c'est un autre nom enfin c'est pas grave donc le trek c'est les longues randonnées donc au moins deux jours mais en altitude ou dans les pays lointains d'accord mais quand on est dans la Manche on ne peut pas appeler ça un trek alors c'est normal on peut appeler ça un trek on est pas loin de l'Angleterre donc mais moi j'aime bien parler de séjour itinérant ça me plaît ah c'est joli ça au moins c'est France ça a le mérite d'être français voilà on reste français alors il y a aussi des indices d'effort qu'on peut mettre sur la marche une marche qui fait moins de 4 heures il y a un indice d'effort à 25 et une marche qui dépasse 4 heures c'est un indice d'effort à 26 on va prendre ton micro là qu'on t'entendait on va t'entendre beaucoup moins voilà donc indice d'effort à 25 marche de moins de 4 heures indice d'effort au-dessus de 4 heures à 26 c'est toujours intéressant pour ceux qui aiment bien un petit peu le côté technique des choses donc je vais répondre maintenant à la question est-ce que la marche fait maigrir ? alors tout le monde est suspendu à télé qu'est-ce que t'en penses Vincent ? bah dès lors qu'il y a un effort oui le corps est en mouvement donc je pense que ça peut contribuer en tout cas à faire perdre à faire perdre des calories on est dans la même disposition que pour le jogging non à peu près quand on marche ou pas ? alors justement oui ça fait maigrir mais pas quand on est dans une promenade on commence à maigrir quand on est à 5-6 km à l'heure d'accord il faut que t'ailles plus vite que tes kilos en trop une marche à 5 c'est tout à fait faisable pourquoi ? parce qu'on va être dans un essoufflement tout en pouvant en continuant à parler mais il faut faire ça pour vraiment si on est dans un objectif vraiment maigrir il faut faire ça 30 à 50 minutes minimum oui voilà 30 minutes minimum et il faut le faire on avait dit pour la santé c'est au moins 3 fois par semaine voilà donc il faut la régularité aussi et pour une personne de 70 kilos j'ai vu 300 kilocalories sont dépensées pour une heure à 6 km par heure 6 km par heure 300 kilocalories c'est pas mal déjà oui mais bon après j'aime pas trop moi qu'on parle de kilocalories finalement non ça te convient pas ça ? non les kilocalories on n'a plus besoin d'en parler quand on a une hygiène de vie correcte en fait finalement quand on marche régulièrement je trouve que ce qui est intéressant pour la marche effectivement on est un petit peu fort un peu trop de surpoids c'est pas mal mais ça suffit pas il faut aussi à côté avoir une alimentation qui corresponde mieux à ce qu'on aura besoin je parle pas de régime c'est comme mettre des vêtements propres sur un corps sale c'est exactement ça bah oui je parle pas de régime je suis contre les régimes mais bon mais il faut revoir un certain le sommeil aussi dormir suffisamment etc on en avait déjà parlé c'est un ensemble de choses un ensemble de choses et d'ailleurs j'y reviendrai au mois de septembre avec tout ça parce que je parlerai un petit peu justement du surpoids par contre pour le maintien pour les bienfaits la marche est exceptionnelle parce que ça maintient la musculature ça tonifie il y a un côté tonique je crois que Vincent va être d'accord bon c'est vrai qu'il a un physique assez athlétique quand même quand tu le vois le gars il est mince magnifique non je sais pas si c'est la marche à pied qui oui ça contribue ça entretient ça entretient tu ne fais que ça comme sport ou tu fais autre chose à côté aussi ? non je cours un peu d'escalade et puis j'essaye de le mettre il faut savoir que Vincent fait aussi il va nous expliquer tout ça il fait de l'escalade etc donc c'est peut-être encore plus complet que la marche mais la marche une chose est sûre c'est qu'elle maintient la musculature mais si on veut des muscles plus puissants des fois il faut passer par un peu de musculation quand même ou faire des sauts faire du train tu vois des choses peut-être courir les côtes etc sortir de sa zone de confort on va dire voilà un petit peu pour rejoindre la loi d'Hormez mais par contre ça protège le coeur c'est sûr et tout le système artériel on avait dit que ça faisait baisser la tension artérielle et ça protégeait des AVC et des infarctus c'est une panacée quelque part ça renforce les os puisqu'on les oxygène parce qu'en fait quand on marche on s'oxygène et ça diminue les problèmes de dos puisque tout bouge quand on marche bien le dos aussi les bras voilà et ensuite ça augmente le moral parce qu'on déclenche les hormones qui font que on se sent mieux et que la marche est excellente quand on est un petit peu anxieux quand on a un petit problème etc on va marcher on peut crier à mon coup et ça va beaucoup mieux alors je pense que Vincent est d'accord tu aurais des choses à rajouter par rapport au bienfait de la marche alors vas-y mon ami Vincent on va te passer le micro un petit peu alors oui sur le écoute tout ce qui est santé on ne va pas effectivement on ne peut pas nier tout ce que tu as dit c'est clair il y a pour ça alors là je suis complètement d'accord et puis en plus là ce que tu viens de parler je me l'étais noté aussi juste à la fin effectivement toute cette sensation de bien-être d'euphorie que ça procure notamment en libérant donc ce qu'on appelle les endorphines qui sont des opiacés naturels les hormones du bonheur les hormones du bonheur exactement et ça réduit aussi la cortisol effectivement l'hormone du stress donc c'est une drogue tout ça mais c'est illégal non mais c'est vrai que ceux qui marchent effectivement ceux qui marchent régulièrement ont du mal à exactement exactement ouais ouais et donc voilà je ne sais pas si tu voulais justement ben voilà on va on va n'hésitez pas à faire Johnny Hallyday passez-vous le micro moi je voulais savoir déjà pourquoi tu es aujourd'hui tu es guide accompagnateur c'est ça mais j'aurais voulu avant de savoir exactement ce que tu fais qu'est-ce qui t'a menace à cette oui alors ben rapidement donc en fait donc c'était donc je suis éducateur depuis une vingtaine d'années auprès de jeunes en difficulté et j'ai toujours été un peu attiré vers tout ce qui est les sports de montagne autant rando escalade enfin voilà tout cet ensemble et puis et donc au fil du temps avec les jeunes on est allé pas mal en montagne et autres et notamment donc j'ai vu que ça avait des bienfaits lors de cette activité sur leurs comportements sur les comportements le fait de partager de vivre avec tu prenais par exemple une quinzaine de jeunes et tu les emmenais un petit peu en haut ouais voilà ceux de mon établissement avec les collègues tu les mettais un peu au défi ouais 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 on a eu des belles expériences effectivement avec on a eu des super expériences avec les collègues de vie comme ça où effectivement les jeunes tu parlais de se dépasser aller au delà sa zone de confort changer les habitudes de vie et tout ça ça a été des endroits des moments magiques avec toujours j'imagine quelques grincements de dents peut-être au départ au départ et pendant parfois des grincements de dents mais à l'arrivée ouais avec le jeune qui peut pas se lâcher sa console il fait ouais tu m'embêtes avec des mots un peu plus crus exactement mais tout le temps ouais ouais des super moments j'ai aussi connu donc des séjours de rupture où on a pu partir avec des jeunes en alternative à l'incarcération donc encore plus compliqué dans ces moments là et voilà donc j'en suis arrivé à me dire bon je vais peut-être passer un diplôme professionnel dans la rando et donc c'est là qu'il y a l'idée d'avoir passé ce diplôme d'accompagnateur en montagne et puis par la force des choses et la force voilà je suis arrivé dans le Cotentin il y a quelques années et je suis aussi originaire de la Manche et donc voilà ah oui c'est ton coin quand même tu viens d'ici de la côte ouest non ? non j'étais dans le centre Manche j'étais de la Manche mais effectivement quand on voit nos côtes oui on s'y approche c'est qu'on maigrit si on commence à voir les côtes un peu non ? tout va bien tout va bien donc si je comprends bien maintenant tu es entièrement consacré à ce métier de guide oui alors est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu tout ce que tu proposes donc oui oui effectivement depuis début mai je me consacre exclusivement à cette activité de guide accompagnateur de rando pédestre dans le Cotentin et ailleurs donc je propose de la balade de 3 heures à la rando alors effectivement tu parlais de rando c'est à partir de la journée mais c'est vrai que je propose aussi en demi-journée les journées et après des séjours itinérants effectivement ou des trekking ça dépend du mot qu'on veut lui dire qu'on veut lui donner donc dans le Cotentin sur le sentier du littoral sentier des douaniers ou sur le chemin des anglais de Cherbourg au Mont-Saint-Michel et puis ailleurs en France comme là prochainement sur le tour du Larzac ah oui tu vas aller par là aussi ouais voilà je pars sur le tour du Larzac ou après je propose aussi les tours du Mont-Blanc donc en tant qu'accompagnateur montagne et puis et après quelques séjours à l'étranger au Maroc notamment quoi et notamment en août là prochainement un séjour dans le Haut Atlas dans la Vallée Heureuse donc tu as une c'est une entreprise on peut le dire quoi de oui c'est je fais partie d'une coop qui est donc qui a un agrément tourisme et à ce titre je peux effectuer des séjours tout compris et je suis considéré comme agence de voyage donne-nous tes coordonnées alors que ça intéresse les auditeurs tu peux donner ton numéro de téléphone alors ça s'appelle comment ? tout à fait donc c'est le 06 15 37 28 01 et j'ai donc un site internet randocaminante.fr comment t'écris ça alors ? rando ? rando r-a-n-d-o-c-a-m-i-n-a-n-t-e voilà caminante d'accord et ça vient tout ça en fait voilà je voulais le placer quand même parce que il y a un petit en fait c'est une phrase d'un extrait de poème d'Antonio Machado donc c'était el camino c'est assez al andar pardon caminante no hay camino el camino c'est assez al andar donc c'est en cheminant il n'y a pas de chemin et le chemin se fait en marchant ah c'est beau ça là il y a on sent il y a de l'initiation là ouais sortir des sentiers battus un peu ça se sent compostelle tout ça oui c'est ça en fait proposer aux personnes déjà de découvrir peut-être la marche pour ceux qui n'ont pas marché et aussi enfin qui n'ont jamais fait de randonnée on va dire ça serait chacun à ses rythmes ou il faut être forcément quelqu'un déjà d'averti oui c'est pour tous effectivement c'est de la rando pour tous enfants famille et du débutant confirmé effectivement j'ai oublié de citer quelques activités aussi et avec d'ailleurs avec Anne enfin Anne tu es venue à une de ses activités c'est le crapahut c'est ça entre autres le crapahut effectivement il y a des sorties crapahut sur les capes rocheux en flamandville au creux du mauvais argent et au bec de l'âne parce qu'il y a pas mal de petites dénivelées sympas voilà là c'est en contrebas du sentier ça sort un peu des sentiers battus on est en contrebas on est sur les rochers parfois il y a besoin de la corde pour faire des petites pour tendre sur des ou là où il faut mettre un peu les mains voilà et puis il y a aussi donc et là tu étais venu dernièrement lors d'un week-end avec Sylviane Bataglia de Nêtre de ses sens à Cherbourg on effectue des randonnées bien-être ah oui oui à la journée et sur des week-ends voilà donc on vous contacte on te contacte alors c'est une t'as dit une association alors non c'est pas une association c'est une t'as parlé d'un collectif tout à l'heure je crois ouais donc moi c'est en fait j'ai mon entreprise Sylviane a son entreprise aussi voilà et vous faites des choses et vous pouvez y retrouver sur nos pages correspondantes Facebook aussi voilà c'est ce que j'allais te demander parce que Facebook est assez sympa pour ça il y a des pages bien faites on partage aussi pas mal sur les groupes locaux de Facebook et c'est toujours Rando Caminante sur Facebook aussi non ? Rando Caminante ou Nêtre de ses sens Nêtre de ses sens d'accord voilà donc notez ça dans vos tablettes mes chers auditeurs et auditrices voilà vous allez tomber sur des gens tout à fait sympathiques qui vont vous alors donc là j'imagine que ton emploi du temps est bouclé là pour les il y a une programmation effectivement pour l'été à venir là donc pas mal avec aussi des séances de marche nordique on en parlait tout à l'heure et c'est vrai que c'est une activité intéressante aussi justement je voulais avoir des petites précisions c'est quoi exactement la marche nordique ? parce qu'on voit de plus en plus de personnes avec des bâtons de plus en plus ouais tout à fait d'ailleurs j'ai eu une séance vendredi dernier alors moi c'est une marche nordique particulière puisqu'il existe plusieurs types de marche nordique c'est celle qu'on appelle O-TOP O-T-O-P donc en fait c'est une marche nordique en 5 temps et qui vraiment va jusqu'au bout en fait du mouvement parce qu'on voit beaucoup de marcheurs effectivement comme tu dis Anne avec des bâtons mais qui ne se servent pratiquement pas des bâtons et pour faire joli j'ai envie de les arrêter de leur dire mais servez-vous parce qu'effectivement le mouvement doit être ample notamment vers l'arrière pour vraiment s'aider du bâton parce qu'il y a un planté de bâton il y a le planté de bâton et on doit rester bras quasi tendus et voilà parce qu'en fait parce qu'en marche nordique 80% de la chaîne musculaire 80 à 90% de la chaîne musculaire du corps travaille même les abdos même les abdos exactement même les abdos parce qu'on est effectivement en gainage en position de gainage et en plus au niveau de la cage thoracique on ouvre complètement on a le buste relevé la cage thoracique ouverte donc donc tu alors concrètement donc tu balances tes bâtons en avant et en arrière c'est ça ? voilà enfin tu plantes tu plantes donc entre les jambes sous enfin au niveau de la oui c'est vrai que c'est pas facile il allait dire expliquer à la radio comme ça c'est pas simple mais effectivement les mouvements en fait c'est des mouvements de marche naturelle mais qui sont vraiment amplifiés et vraiment penser à aller jusqu'au bout pousser arriver à enlever la main on se sert littéralement de la force des bras pour avancer quoi ouais tout à fait et pousser dans la dragonne dans le petit gantelet là voilà ça veut dire que c'est un sport complet on va dire enfin une activité complète c'est carrément complet effectivement puisqu'on est à 60% de plus de travail musculaire qu'une marche ordinaire ah oui je voyais pas ça on peut aller même pour un débutant on est à 8 km heure on est à 7-8 km heure ça veut dire que ça augmente aussi la vitesse alors ouais ouais complètement ouais 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 c'est intéressant là on est plus dans la discute c'est à dire que là on est dans la performance un peu sportive on discute pas quoi non 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 c'est non non c'est aussi non non ça peut être non non c'est sympa aussi ouais ouais ça peut être tranquille ça va toi ? ouais ouais je te parle tout à l'heure je te parle tout à l'heure effectivement et Vincent est-ce que tout tout le monde peut donc accéder à la marche nordique tu penses ? est-ce qu'il y aurait des contre-indications ? oui il y a des alors il faut effectivement il y a quelques contre-indications pour les personnes qui pourraient avoir de l'arthrose arthrite effectivement alors contre-indications non parce que c'est tout de même bon mais il faut pas y aller non plus il faut pas faire de séance par jour quoi mais oui parce que je sais que de marcher c'est bon pour l'arthrose par contre alors après c'est ça ce que tu veux dire c'est aller mollo quoi parce que justement il faut être dans le mouvement pour oui ouais ouais c'est ça mais oui c'est bon c'est bon pour tout le monde un jeune plus âgé des personnes qui sortent effectivement de de maladie enfin pour retrouver une certaine aisance physique et donc oui voilà c'est préconisé c'est d'ailleurs préconisé on commence à préconiser cette activité au niveau de l'action enfin pour un au niveau du médical quoi voilà c'est une activité et donc ça va se faire sur une heure ou à peu près je pense pas qu'on marche toute la journée en nordique non effectivement on marche nordique au bout d'une heure et demie c'est un max c'est des séances d'une heure et demie et on sort généralement on a bien mal aux fesses on a mal aux triceps enfin le lendemain donc on l'aborde pas de la même manière qu'une randonnée non du tout est-ce qu'il faut le faire régulièrement aussi ça serait tous les combien à peu près pour que ça soit efficace pour quelqu'un qui serait intéressé je pense que deux séances par semaine vraiment pour sont un bon mais en général ça se fait plus en groupe qu'individuellement je pense ouais c'est pareil c'est une activité de groupe parce que sinon en individuel ça peut être parce que le groupe entraîne il y a un phénomène d'entraînement j'imagine ouais complètement ouais et qu'est-ce que t'as comme échantillon alors les personnes qui participent à tes petits stages sympas là c'est un peu un échantillon global non ? oui il y a un petit peu de tout effectivement j'ai dernièrement on avait des personnes donc avec puisque je propose aussi des stages multi-activités des séjours multi-activités avec Côte-Antin Costering donc notamment donc voilà donc c'est une activité en plein essor là dans le Côte-Antin donc le Costering une activité de mer de à bord de mer où on est en combinaison et on marche dans l'eau et on grimpe sur les rochers on saute et on va dans des grottes on défaille c'est le ninja normand tu vois c'est le stage de ninja normand du canyoning de bord de mer quoi c'est une super activité je recommande vivement et puis aussi avec le surf voilà et donc des séjours on bivouaque enfin des petites choses sympas j'avais ça donc le vendredi dernier on avait ça et c'était des personnes de Flamanville de la centrale ah oui d'accord oui oui voilà et puis après effectivement des personnes qui s'inscrivent pour des comme Comane a pu le faire pour la rando bien-être ou ou le crapahut et puis voilà des personnes et des CE des des établissements spécialisés puisque je voudrais aussi ouvrir des séjours de rupture et donc aller vers ce continuer vers ce public en tout cas bah écoute si ça peut t'aider au niveau des auditeurs justement il faut en parler plus on en parle j'imagine plus ça t'intéresse oui parce que ce qui est intéressant c'est que tu t'adresses à plusieurs catégories de gens les sportifs et aussi les personnes qui sont plus dans l'exercice santé on va dire comme cette randonnée que j'ai fait ce fameux week-end bien-être oui effectivement c'était très très sympathique on a marché on a marché quoi 12 kilomètres à peu près par jour grosso modo 12 kilomètres c'est pas énorme mais c'est très bien sur la journée parce que on n'était pas là pour faire forcément des sur combien de jours ? sur deux jours donc on est parti le matin et le soir on a campé dans un camping sauvage d'ailleurs donc vraiment dans la tente et le lavage dans c'était assez rudimentaire mais justement c'est bien ça nous permet de nous retrouver dans l'essentiel et il y avait des pauses donc avec Sylviane voilà qui proposait un peu des exercices de genre méditation on a fait un peu de tambour chamanique enfin des choses comme ça c'était très très rigolo c'était amusant et c'était très sympathique très sympathique t'as été jusqu'au bout de toi-même t'as découvert des trucs sur toi on découvre toujours sur soi quelque chose sauf que là c'était en groupe le chamanisme là c'est que tu vas pas dans l'esprit de l'aigle mais dans la mouette ce qui revient un peu au même voilà donc je ferais que recommander si vous voulez faire un break là sur deux jours c'est pas mal surtout pour les personnes qui sont pas dans tu sais dans des activités très régulières où deux jours c'est très jouable et puis c'est pas des rythmes trop forts donc ça va alors par contre le crapahut qu'on avait fait la première fois j'adorais quand j'étais gamine de sauter dans les rochers etc et là je me suis rendu compte quand même pourtant c'était pas très fort comme niveau 1 mais bon je l'ai fait ce qui me faisait peur c'est la mer qui montait mais sinon je l'ai fait j'étais très contente de le faire parce que ça nous met au défi quand même malgré tout ah bah moi quand on fait une heure de rocher ou même un peu plus je sais pas franchement ça fait du bien ça nous remue on s'entraide enfin c'est génial moi mon fief comme tu le sais bien c'est Saint-Valahouc d'ailleurs qui est le plus beau village de France je le signale au passage donc je te raconte pas la fierté du gars moi j'y suis pour rien comme dire l'autre sans me vanter il fait beau mais c'est pas vrai et donc à Saint-Val il y a pas mal de rochers de petites aspérités des trucs et alors nous on faisait quand on était gamin maintenant je le ferais plus mais on courait dans les rochers et on avait un parcours qu'on connaissait par coeur mais c'est vrai qu'il y a des fois on courait super vite il y avait vraiment de danger de se viander enfin là j'imagine que non c'est pas de la course non 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 on progresse on progresse tranquillement au contraire ouais ouais il faut y aller ouais ouais il y a un peu d'escalade aussi alors non oui il y a des passages où parfois il faut mettre effectivement les mains après c'est pas de l'escalade à proprement dit mais oui il y a des passages où il faut faire attention parce qu'il y a quelques mètres au dessous donc il faut mettre les mains donc là je peux tendre la corde sur certains passages effectivement et assurer ou contre-assurer c'est à dire qu'il ne faut pas que le caillou que tu as saisi vienne dans ta main si tu veux non on va éviter effectivement ça s'appelle retirer un bâton mais à la banque c'est moins dangereux quand tu retires voilà et en même temps toutes ces randonnées je les agrémente un petit peu le long du parcours sur le patrimoine riche et diversifié de notre si belle région c'est à dire que tu culmines tu fais coïncider plusieurs disciplines c'est ça qui est sympa ouais j'essaie c'est une carte au choix c'est ça voilà choisir ce qu'ils veulent et c'est vrai que pour découvrir la région c'est aussi super franchement donc tu as dû te faire des amis à force non ? il y a des récurrents j'imagine non ? ouais ouais il y a quelques personnes qui reviennent effectivement et ouais ouais donc c'est une activité bien sympathique le fait de partager le fait de donner de recevoir et ouais donc j'espère que ça va pouvoir bien se faire cet été c'est surtout l'été j'imagine l'hiver peut-être un peu moins quand même non ? ouais 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 alors après on verra il y a des séjours de programmés dans les Vosges en raquette à neige ah oui oui si ça intéresse certains il y a aussi les pays chauds il y a aussi les pays chauds puisqu'il y a des séjours au Maroc tous les 2-3 mois environ tous les 2-3 mois un séjour au Maroc donc avec un circuit j'imagine en partenariat avec des en partenariat avec donc un ami guide marocain qui a son équipe de chamelières sur place et donc et on part donc là je dis en août c'est la vallée heureuse un endroit donc assez élevé ce qui permet de ne pas être trop au chaud et puis et puis voilà après en décembre notamment il y a aussi le désert donc ça permet ça ça peut être ça effectivement c'est sympa ça tu vois je ne savais même pas tu vois tu as bien fait de venir parce que je ne savais même pas qu'il y avait des possibilités comme ça dans le coin parce que c'est vrai qu'on a envie de faire ça mais c'est toujours mieux de faire ça au sein d'un groupe parce que tout seul partir dans le désert marocain je vais gonfler un peu moi je ne le ferai pas bon bah c'est super est-ce que vous avez d'autres questions ou bah écoute là on a bien compris un peu tu as des choses à rajouter oui oui bah vas-y ta l'antenne quelle serait quelle est l'approche dans tes emplois du temps par exemple quelles seraient les prochaines là dans les prochains jours enfin les prochains week-ends qu'est-ce que tu proposes alors donc j'ai tout un programme de pré-établis sur le site comme je vous disais sur le site internet Rando Caminante et sur la page Facebook il y a parfois des sorties je poste quelques sorties de dernière minute et donc mais là prochainement j'ai fin juillet donc alors c'est complet pour le Larzac pour le tour de Larzac là c'est complet et j'ai donc un trek itinérant enfin sur le sur le sentier des douaniers là d'ailleurs le 29 et 30 juillet et puis en début août je crois et donc après après il reste des places encore oui pour le Maroc c'est comme le manège tant que le manège n'est pas plein il ne démarre pas non exactement oui on part oui on part c'est pour des petits groupes c'est des petits groupes une vingtaine j'imagine non c'est pour le Maroc c'est 8 max parce que ah oui oui d'accord oui oui on ne sait jamais si tu perds quelqu'un dans le désert c'est peut-être un peu bête oui voilà évitez évitez des gros groupes qui ne sont pas ça manque un peu de chaleur aussi quoi oui 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 parce qu'effectivement oui parce que quand on marche dans les petits groupes on fait des connaissances il y a des gens sympas dans les groupes bah c'est ce que j'allais aussi que ça crée des liens ça peut créer des liens et là tu peux même faire un truc un peu matrimonial pour créer des couples non ça ça a marché déjà non ou pas tout de suite je crois que Lionel est intéressé s'il y a des femelles mais pourquoi pas non je n'ai pas encore vu t'as pas encore un peu comme dans ces émissions à succès où des couples se forment non il n'y a pas encore c'est peut-être une idée pour un séjour et pourquoi pas pour les célibataires bah voilà faire des trucs un peu la rando célibataire t'en fais deux trois ans là c'est la rencontre dans l'aventure voilà par exemple par contre là tu cours pas après les filles tu marches après les filles vite parce que la fille marche toujours plus vite que le mec sinon si elle s'arrête ça marche pas donc on va on va redonner tes coordonnées quand même parce que c'est assez sympa bah oui oui c'est important ça vas-y tu vas nous redonner le numéro de téléphone alors donc rando caminant vous pouvez me joindre au 06 15 37 28 01 06 15 06 15 37 28 01 c'est un principe de radio tu répètes toujours deux fois le numéro de téléphone pour que les gens parce que les gens ils sont en train de noter dans la mode de beurre ou tu vois dans le bloc alors des fois le papier à l'autre bout de la pièce ah mais on peut entendre le numéro pauvre Vincent il se demande où il est tombé et donc ah c'est ce que je voulais dire effectivement puis ça marche bien quoi t'as toujours des appels j'ai quelques appels oui ça commence à venir parce que c'est une activité qui se met en place et c'est assez difficilement parce qu'on n'est pas nombreux alors effectivement dans le coin oui les gens peuvent sortir peuvent aller marcher on n'est pas en montagne certes donc les gens se disent oui on peut aller marcher tout seul sur le sentier des douaniers il n'y a pas de soucis mais en même temps pas mal ne connaissent pas le crapahut aller par le bas déjà du sentier sortir un peu des sentiers battus ça change carrément tout effectivement et puis et puis tout l'apport en tant que professionnel qu'on peut en tant que que les guides accompagnateurs professionnels peuvent peuvent apporter je chiterai aussi mon ami à Expend pour les grottes de Jaubourg aussi qui effectivement apporte pas mal sur des journées crapahues et sortie grotte de Jaubourg et donc voilà c'est c'est pas un club de rando effectivement on n'est pas dans des clubs de rando on n'est pas là pour marcher du matin au soir c'est à dire ce qui est assez sympa c'est vraiment tout un tas de formules qui s'imbriquent les unes dans les autres et c'est une souplesse quoi assez sympa voilà ouais ouais et tu cherches toujours des nouveaux partenaires enfin des gens ouais j'essaye j'essaye ouais ouais j'ai effectué ça sans l'envie d'être tout seul par rapport à cette activité c'est vraiment un désir d'être avec enfin de ouais ouais de former une équipe autant avec les personnes du costering qui sont devenues des amis en surf avec Sylviane de n'être de ses sens enfin voilà quoi j'essaye effectivement de développer avec Cyril Cyril d'Expen Cyril Forafo enfin voilà qui est aussi sur la batterie du roule donc essayer de développer un partenariat assez riche et ouais ouais pas fonctionner en individuel quoi parce que je pense que c'est pas comme ça c'est vrai qu'on est toujours plus fort à plusieurs ouais exactement là c'est formidable de travailler à plusieurs chacun a sa personnalité propre et c'est beaucoup plus riche ouais c'est super et toi tu apprends des choses aussi j'imagine tu apprends plein de choses enfin sur d'autres disciplines ah ouais complètement ouais moi j'apprends déjà à découvrir cette région qui je pensais était la mienne au départ en étant pas loin en vivant pas loin les 20 premières années de ma vie mais au final en fait je découvre enfin voilà quoi ça fait 5 ans oui 4-5 ans que je suis ici et on me découvre tous les jours encore il y a un moment donné où j'imagine tu t'es expatrié t'étais plus dans la manche forcément et tu as redécouvert c'est ça exactement ouais 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 et tu sais que t'es un chanceux parce que moi je connais plein de gens qui sont dans la région parisienne ça qui aimera bien faire ce que tu fais bah je les invite à venir moi j'ai un cousin qui est à peu près dans tes âges et qui rêve de revenir dans le coin parce que la vie parisienne déjà on respire mal à Paris il faut le savoir là on a pas nos 80% d'azote et 20% d'oxygène on les a pas là-bas c'est sûr qu'on est dans une belle région c'est sûr et préservé par le temps en plus préservé et puis en plus voilà avec un climat assez sympa ouais ouais tout à fait bah écoute merci Vincent beaucoup d'être venu nous voir bah merci à vous merci pour votre accueil c'était avec plaisir et je ne ferai que recommander d'aller marcher sous toutes ses formes crapahuité et si Vincent a envie de revenir dans l'émission il peut devenir un personnage récurrent tout à fait tu peux venir quand tu veux pour nous parler bah je sais pas t'as un coup de coeur t'as envie d'encher un truc c'est ta réfléchir puisque tu cherches des partenaires moi je suis partante aussi parce que c'est vrai que pour moi l'activité physique dans la nature c'est très très important je crois qu'il y a une nouvelle association qui va bientôt se monter oui mais on en parlera à la rentrée on va pas trop c'est trop tôt là voilà pour l'instant ça doit rester caché oui mais j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles oui pour la rentrée oui normalement on va pouvoir travailler plus en partenariat voilà donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose de naine ? bah écoute non non c'était parfait franchement c'était super sympa vous donc on là on vous avez tout dit à peu près bah je pense on fait pas de pause et on reprend pas après non on dit au revoir maintenant comme vous voulez bah je crois que c'est l'heure à moins que tu veux continuer non bah ce que je voudrais souhaiter surtout c'est à toutes les personnes pour cet été d'être au mieux avec elle et voilà profiter de la lumière de la joie de vivre voilà lumière joie de vivre et puis il reste quelques places donc pour les stages de Vincent voilà de profiter pour découvrir bah toutes ces activités tu vas également sur l'autre côte aussi non ? tu fais un peu le Val-de-Serk ou pas non ? ouais 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 surtout le Nord-Cotentin oui j'entendais que le Val-de-Serk était alors tu sais que ça ça peut être sympa il y a une opportunité à prendre là parce que là je veux dire au niveau tourisme ça va être multiplié par je sais pas combien ah ouais 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 avec Saint-Va Barfleur pardon là des gens avec des bâtons de couleur tu vas en voir là pour la marche nordique là ouais 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 effectivement non non ça il y a aussi des je propose aussi des des sorties des randos là-bas sur sur la côte Est parce que ouais ce qu'on t'a pas demandé aussi est-ce que t'as beaucoup de personnes qui font un peu la même chose que toi et bien non effectivement ce que je disais c'est qu'on n'est pas nombreux en termes de on n'est pas nombreux je dirais même qu'en fait on n'est pas nombreux du tout puisqu'on est deux on est après il y a des il y a des guides il y a des guides conférenciers comme sur Cherbourg ou autre voilà des guides conférenciers c'est ça après il y a pas mal d'assauts il y a pas mal d'assauts qui effectivement qui font un peu ça font des sorties mais en tant que professionnels guides qui ont exclusivement cette activité donc il y a Cyril Forafo d'Expen et moi-même et toi d'accord voilà donc dans ce nord-côte-antin oui et puis ce qui est intéressant c'est que vous vous pouvez proposer d'aller toujours un peu plus loin dans la capacité des challenges etc tout en restant soucieux du niveau des personnes oui et un côté sportif derrière quand même oui oui tout à fait c'est quand même oui oui t'as raison Anne puisque on est c'est des diplômes d'éducateur sportif quand même qu'on a donc des diplômes reconnus reconnus professionnellement quoi oui parce que toi c'est à dire effectivement les gens ils vont faire une performance sportive avec toi mais toi t'es t'es trois crans au dessus j'imagine c'est à dire on essaye on se matche oui 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 à mon avis lui il peut marcher trois jours de suite sans problème quoi non marcher oui ça va oui oui courir peut-être alors tu sais qu'il y avait cette espèce de si bah ça se trouve tu étais dedans la fameuse barjot là oui c'est des choses qui te parlent ça j'ai pas fait cette année non effectivement oui mais tu l'as fait les années passées quoi ouais ouais donc là c'est un truc de malade c'est le cas de le dire ouais 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 c'est combien de kilomètres tu rappelles bah après il y avait plusieurs il y avait plusieurs sorties enfin plusieurs plusieurs trails ouais je crois qu'il y avait un 100 kilomètres un 50 un 25 les mecs ils courent 100 kilomètres je sais pas si tu vois j'ai un pote qui fait ça Jean-François c'est Jean Nature Découverte sur Facebook à la limite tu pourras devenir pote avec lui et lui c'est un fondu puisqu'il habite en Norvège comme toi il était du coin il est parti là-bas donc il fait déjà des trucs dans la neige et il revient à la hague chaque année pour faire cette fameuse barjo ouais 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 et moi je dis chapeau les gars quoi parce que moi je suis capable ouais si moi je suis capable de faire 20 kilomètres en courant et bon je suis bien rouge à la sortie mais franchement comme tu dis il faut quand même voilà une condition physique s'entraîner tous les jours mais Vincent propose pas forcément de courir non non attends je crois qu'il est plus dans la marche dans l'escalade enfin dans tout ce qui est un petit peu défi dans la nature mais sans chercher forcément les performances ouais parce que ce que je veux dire c'est qu'il y a des treks qui durent assez longtemps aussi comme ça où tu peux faire peut-être 80 kilomètres dans le truc non ? en séjour mais pas dans la journée ah pas dans la journée d'accord non 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 après je lui parle d'escalade effectivement pour l'escalade pareil c'est quelqu'un avec qui j'interviens qui est diplômé aussi dans cette activité puisque on peut pas intervenir n'importe comment donc je présume qu'en cas de problématique enfin d'accident que ça peut arriver malheureusement vous avez tout ce qu'il faut pour gérer la chose oui chacun donc diplômé assuré où est-ce que vous faites ça précisément l'escalade dans la manche alors l'escalade ça peut être au Castel Vendon donc le rocher du côté de l'Anne-Mer ah oui d'accord la côte nord ensuite ça peut être à Cherbourg la Glasserie ou oui il y a des petits hauteurs par là voilà ouais ouais donc on a des jolis coins pour grimper puis un peu dans le sud manche voilà ouais puis le Val-de-Serre aussi est à découvrir c'est très beau c'est pas tout à fait les mêmes tissages que par ici c'est différent et ça vaut le détour aussi ouais on a vraiment des côtes extraordinaires parce qu'à quelques kilomètres près la faune et la flore changent on a rien à envier les bretons enfin non on a rien à envier aux bretons non je pense pas quoi que la Bretagne aussi tu dois faire des choses là-bas aussi non un petit peu non non du tout ah bah voilà je leur laisse libre voilà on va le garder on en a qu'un et bien merci effectivement c'est vrai que tout à l'heure tu parlais de professionnels j'entendais il y a alors des guides qui un guide qui doit être très intéressant guide géologue enfin qui est un géologue et guide à la fois c'est je ne sais plus son prénom Guérin non qui a écrit un livre dernièrement et qui il est pas mal aussi sur tout ce qui est volcans enfin il est du coin il est du coin ce monsieur là monsieur Guérin il me semble de camp il doit ouais je crois effectivement non c'est pas Yves Guérin non ça doit je me souviens d'un livre Guérin non mais ça doit ça doit pas être ça et ce gars là donc il fait un peu comme toi ouais alors il va il va il me semble qu'il va en Islande donc c'est un guide qui fait effectivement des séjours ici mais aussi en Islande et qui intervient mais surtout davantage sur l'aspect géologique ah oui 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 ouais ouais c'est vrai tu le connais non ça te dit quelque chose tu l'as pas rencontré donc ce monsieur et t'aimerais bien le rencontrer je pense ça doit être intéressant assez riche ouais effectivement ouais ouais et dans des effectivement lors de randos comme ça on peut des gens peuvent nous apporter enfin énormément s'il y a des pierres précieuses à trouver dans le coin ça peut être sympa savoir quand même qu'on a les les roches les plus vieilles d'Europe dans l'an c'est plus long ah oui oui c'est ouais oui on a voilà un site néandertalien reconnu au niveau européen sur le roselle enfin c'est effectivement une histoire ils ont même retrouvé il n'y a pas si longtemps effectivement ils ont au cours de fouilles ils ont retrouvé pas mal de trucs il n'y a pas très longtemps sur ce site sur Charbon oui j'ai entendu parler de ça donc c'est vrai qu'on a la région parfaite pour faire tout ça donc peut-être pour conclure on va souhaiter à tout le monde qui nous écoute et qui nous écouteront plus tard sur les replays parce qu'il faut savoir qu'il y a des replays qui sont accessibles on retrouvera tout ça en podcast avec notre ami Vincent je suis bien content de t'avoir eu en tout cas c'était super sympa c'était très gentil d'être venu et franchement c'est vrai qu'on est dans une région extraordinaire donc profitez-en profitez-en je vous souhaite de très 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 bonnes vacances en tout cas beaucoup de plaisir parce que l'été c'est quand même une saison agréable quand on la gère bien je vous embrasse tous très fort passez un bel été et puis au mois septembre Radio Flamme 90.6 FM Radio Flamme Radio Flamme Radio Flamme